L'invité de RTL ce samedi matin est le député UMP de Paris, Bernard Debray. Bonjour. Bonjour Bernard. Monsieur Debray, vous avez soigné en son temps François Mitterrand qui souffrait d'un cancer, on n'en a jamais rien su jusque dans les dernières semaines. Est-ce que vous pensez que le choix de Dominique Bertinotti d'annoncer hier dans Le Monde qu'elle a vaincu son cancer du sein après 9 mois de bagarre est un bon choix que vous voudriez voir généralisé pour les personnes publiques ? On ne peut pas généraliser mais je tire mon chapeau à Dominique Bertinotti. Elle a eu un cran formidable. Imaginez-vous qu'elle était en chimiothérapie quand on a discuté et avec quelle force le mariage pour tous, un certain nombre de sujets qui étaient très conflictuels. Elle était là et elle a vraisemblablement souffert, beaucoup souffert. La chimiothérapie c'est pas une chose simple, c'est rude, ça dépend lesquels bien entendu. Et donc chapeau, chapeau bas elle a du cran et il faut savoir reconnaître ce cran-là. Est-ce que ça sert ? Oui. En quoi ? Oui bien sûr, ça sert comme exemple à toutes celles qui ont un cancer. Parce qu'il faut parler du cancer. Il ne faut pas le cacher. Il faut. Attendez, ça dépend comment, etc. Vous savez, je ne crois pas qu'il va y avoir de dogme dans ce domaine-là. C'est pas un cancer, c'est un homme ou une femme qui a un cancer. Avec un état psychologique qui peut être plus ou moins facile, difficile et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut personnaliser le dialogue. Oui. Il ne faut pas hésiter à en parler quand il faut en parler. Quelquefois il ne faut pas en parler. Elle a décidé d'en parler. C'est un exemple pour quoi ? C'est un exemple pour toutes les femmes et Dieu sait si le cancer du sein est fréquent. Il y a maintenant des dépistages. Elle a sûrement bénéficié d'un dépistage. Donc elle en est l'exemple. Elle a subi un traitement et j'espère qu'elle est guérie parce qu'on guérit le cancer du sein. Et c'est aussi un exemple pour toutes celles qui ont un cancer du sein. C'est un exemple, troisième exemple, c'est de dire que oui j'ai un cancer du sein et j'ai continué à travailler. Et ça c'est important parce que c'est un signal fort. Non seulement pour celles qui ont un cancer du sein et qui ont peut-être, pour certaines d'entre elles, tendance à abandonner, à se laisser aller. Et vous savez, la psychologie est extrêmement importante pour la guérison. La volonté de guérir est certainement une part importante de la guérison. Et puis vis-à-vis de ceux et celles qui les emploient. En disant, je suis capable malgré mon cancer et mon traitement. En tout cas, on lui souhaite un total rétablissement à Dominique Bertinotti. Bernard Debray, dans l'actualité, il y a aussi la municipale à Paris, notamment avec la constitution des listes de droite cette semaine. Est-ce que c'est complètement clarifié ou est-ce qu'il y a un sac de nœuds latents ? Vous savez, la droite a toujours été particulière. Elle s'est déchirée de toujours. On a été taxé de la droite la plus bête du monde. J'espère qu'on va pouvoir montrer que ce n'est pas complètement vrai. Il y a plusieurs périodes. Il y a la période de désignation des têtes de liste. Cette période est toujours difficile parce qu'il y a des jalousies, des volontés, des ambitions. Une fois que les têtes de liste sont fixées dans le marbre, comme ça a été fait il y a trois jours en commission nationale d'investiture, j'en fais partie. Ça n'a pas été simple, mais Nathalie Kosciusko-Morizet a obtenu ce qu'elle voulait. Évidemment, ceux qui... Mais le clan Tiberi qui fait de la résistance dans le cinquième, qu'est-ce que vous en faites ? Moi, je pense que Dominique Tiberi va comprendre que s'il se présente, il va être battu et qu'il n'y aura plus de clan Tiberi, alors qu'on lui dit, viens sur notre liste et tu seras élu. Mais même dans le 14e, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'est pas toute seule. Pour l'instant, pour l'instant. Il y a l'opposition. Dans les sondages, elle est assez mal placée. Comment elle peut se refaire en 100 jours ? Je crois qu'elle se refait en étant sur le terrain. Nous sommes sur le terrain tout le temps. Je vais vous quitter. Là, tout à l'heure, je vais sur le terrain. C'est important. Deuxièmement, c'est un 109 qui apparaît avec un programme qui est un programme extrêmement clair, extrêmement net. Et puis, je crois aussi que les Parisiens, alors pardonnez-moi de faire de la politique, en ont assez de l'équipe de Delanoé qui est là avec la successeur de Delanoé, Anne Hidalgo. Madame Hidalgo. À propos de 109, Jean-Claude Godin, 74 ans, qui repart à l'assaut de la mairie de Marseille. Vous ne pensez pas qu'il y a un moment où peut-être il faut passer la main ? À des plus jeunes ? S'il y a les compétences derrière, j'entends. S'il y a du monde derrière. Jean-Claude Godin, je crois, d'après ce qu'on me dit, a les meilleures chances de gagner. Alors, je ne crois pas pourquoi il s'en priverait. Est-ce que d'autres ont autant de chances que lui ? Il semblerait que non. Et si j'ai un conseil à donner à Jean-Claude Godin, quand il sera élu, c'est de façonner, former immédiatement des successeurs. Le danger des politiques, et je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'ils se croient invincibles et immortels. Et ils sont vaincus parce qu'ils se croient immortels. Bernard Debré, vous avez des nouvelles de François Fillon. On l'a cherché partout. Il fait des confitures dans la Sarthe. Là, il a disparu. Écoutez, s'il fait des confitures dans la Sarthe, j'espère qu'il m'en donnera. Comme ça, au moins, j'aurai des nouvelles de lui. Vous n'avez pas de nouvelles de lui non plus. On a eu une réunion, je crois, dans quelques jours. C'est un vrai problème, moi qui suis attaché à François Fillon. Je suis très triste qu'il ne soit pas là. Alors peut-être que c'est une stratégie. Je le regrette. Parce qu'il est élu de Paris et devrait s'occuper aussi de Paris. Un dernier mot, Bernard Debré. Madame Boutin, qui critique la France à la télévision iranienne avec un voile bleu sur la tête, vous êtes tombé de votre chaise ? Ah, j'étais atterré. Atterré. Atterré parce que, d'abord, critiquer le président de la République, même quand on est dans l'opposition, en dehors de son pays, c'est quelque chose qui ne se fait pas, surtout avec les mots qu'elle a utilisés. En plus de ça, en Iran. Bernard Poiré. Bernard Debré, député UNP de Paris, invité de RTL ce samedi matin. Merci. Bon week-end à vous. Et allez au boulot, sur le terrain. Au boulot. À Paris. Merci beaucoup.